Monsieur Bouvier, vous avez insisté tout à l'heure sur la sincérité des comptes et leur complexité et leur philosophie. Justement, quels sont les principaux fondements pour rendre cette sincérité des comptes effective et quel est un sens en matière de gouvernance ? D'abord, pour que la sincérité des budgets aussi, c'est-à-dire des propositions qui sont faites à un moment donné par l'État, par le Parlement ou par les conseils d'une collectivité locale, par exemple, doivent être également sincères. Et les comptes, ensuite, doivent être sincères, bien entendu. La grande question qui se pose, c'est d'abord qu'il faut accepter que la sincérité des comptes soit vérifiée par un organe, quel qu'il soit, mais par un organe reconnu légitime pour le faire. Dans nos sociétés, au Maroc comme en France, c'est la Cour des comptes qui est légitime pour exercer cette fonction-là. Ensuite, il faut véritablement que chacun ait conscience que la nécessité de la sincérité des comptes budgétaires, je répète, et comptables, les deux, a des conséquences à la fois sur chaque contribuable, parce que c'est l'argent du contribuable qui est en jeu, c'est notre argent, c'est l'argent de l'impôt qui est en jeu, mais également sur l'utilisation de cet argent, c'est-à-dire sur la dépense. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent du contribuable après ? Est-ce qu'on le fait de façon régulière, sincère, etc. ? Donc, par conséquent, la sincérité touche à la fois la question de la recette et la question de la dépense. Alors, tout le problème ensuite se pose de savoir comment définir la sincérité. C'est un principe juridique. Le principe de sincérité, c'est un principe qui est issu, en fait, du droit des affaires, du droit commercial. C'est un principe de comptabilité privée, en fait, que nous avons transposé au secteur public. Alors ensuite, donc, qu'est-ce que la sincérité ? D'une part, est-ce que la sincérité budgétaire et comptable doit s'étendre à l'ensemble du secteur public ? Je dis oui, bien entendu. C'est-à-dire aussi bien aux collectivités locales, à l'État qu'à la sécurité sociale. Et ensuite, par rapport à quoi le juge de la sincérité, c'est-à-dire, en fait, le juge de la sincérité, je l'ai dit, c'est le conseil constitutionnel dans nos sociétés. Par rapport à quoi va-t-il juger de la sincérité des comptes ? C'est tout un problème. C'est le problème de l'interprétation des textes, c'est-à-dire à la fois du texte qui figure dans la LOLF, dans la vôtre comme dans la nôtre, et aussi dans la constitution, puisque, pour nous, c'est un principe constitutionnel. Donc, par conséquent, par rapport à quoi va-t-il se référer ? Et c'est en ça que je disais que la question était essentielle, parce que si vous n'avez pas de référent par rapport auquel vous pouvez, par le moyen duquel vous pouvez juger de la sincérité des comptes, vous allez interpréter de telle ou telle manière. Et vous pouvez très bien interpréter aujourd'hui de cette manière-là, demain d'une autre manière, etc., en fonction de l'atmosphère du temps, etc., de tout ce que vous voudrez. Donc, par conséquent, il faut un modèle objectif qui soit un référent objectif. Et c'est en cela que le principe de sincérité est un principe inachevé, comme je le disais tout à l'heure, parce que nous n'avons pas réellement encore de référent objectif. Nous interprétons, mais nous n'avons pas encore un modèle objectif par rapport... Et ce modèle ne peut être que relatif. Je disais tout à l'heure que la sincérité, le principe de sincérité, était tout à fait relatif par rapport à l'époque à laquelle on vit, par rapport à l'espace dans lequel nous vivons, par rapport au pays dans lequel nous vivons, etc., par rapport aux valeurs qui sont celles du pays également. Donc, par conséquent, c'est... Donc, il faut dire qu'il s'agit d'un modèle, mais qui est sujet à évolution. C'est un modèle qui est sujet à évolution. Nous ne sommes pas en face d'un système qui est fondé sur des sciences exactes. Nous ne sommes pas en physique. Nous ne sommes pas en chimie. Nous sommes avec une matière qui est une matière humaine. Le droit, l'économie, les finances publiques sont des productions de l'homme et donc sont des productions relatives à un moment donné dans une société donnée, en fonction des valeurs données, des besoins donnés, etc. Et donc, par conséquent, le modèle que nous pouvons produire pour juger de la sincérité d'un compte public ou d'un budget public ne peut être que relatif à un moment donné, à une société donnée. Et ça, il faut que nous l'acceptions. Nous sommes dans une société de l'incertain et donc, par conséquent, il faut accepter cette incertitude ambiante. Et pour accepter cette incertitude ambiante, par rapport à nos réflexions d'aujourd'hui, il faut se dire qu'il faut réfléchir à ce que la sincérité peut être aujourd'hui, en termes juridiques, en termes budgétaires et comptables. Et comme vous l'avez dit, ça ne peut être que relatif. Peut-être que dans dix ans, nous dirons qu'il faudrait le principe de sincérité. Ce n'est pas tout à fait la même chose que ce que nous pensions maintenant. C'est pour ça que je disais aussi tout à l'heure, quand je terminais, je concluais, je disais que l'histoire du droit montre ce genre de choses. Si vous faites une petite recherche sur l'histoire du droit et certaines institutions juridiques, vous allez vous apercevoir très rapidement qu'à un moment donné, ça correspondait bien. On a changé. C'est l'histoire, ça. C'est la vie. Oui. Sinon, ça serait une rigidité terrible. Nous ne serions pas dans des régimes démocratiques. Nous serions dans des régimes figés, autoritaires. Par conséquent, il faut accepter cette incertitude-là. D'accord. Toujours dans un souci de sincérité des comptes de l'État, le Maroc se prépare à la certification de ses comptes par la Cour des comptes. La France est en avance par rapport au Maroc. D'après vous, quels sont les obstacles sur lesquels le Maroc pourrait buter et quels sont les principaux enseignements attirés pour que cette expérience soit menée à bon escient ? Alors là, chacun doit faire ses propres expériences. Mais néanmoins, on peut quand même dire que ce qui se passe au Maroc est très similaire. La façon dont vous abordez la certification des comptes de l'État au Maroc est à l'identique de ce que nous faisons nous. Donc, par conséquent, vous allez vous retrouver devant les mêmes problèmes, c'est-à-dire, en fait, vous allez vous retrouver devant des réserves à faire. Et c'est tout à fait normal. Il y aurait certainement plus de réserves la première année. Mais il faut l'accepter. Il ne faut pas se formaliser de cela que les années suivantes. C'est ce qui s'est passé en France. Mais ce qui est important, c'est que ce n'est pas tout de certifier les comptes de l'État. Les finances publiques, c'est un ensemble. Alors, ce que je crois, c'est que le Maroc doit s'engager aussi dans une certification des comptes de la sécurité sociale et dans une certification des comptes des collectivités locales. Et c'est plus facile au Maroc qu'en France. Parce qu'en France, nous avons à peu près maintenant 35 000 collectivités locales, communes, départements, régions. Vous en avez beaucoup moins. Donc, vous avez des collectivités, vous avez notamment des communes qui sont beaucoup plus importantes que les nôtres, avec... Donc, par conséquent, c'est plus facile pour vous d'aborder cette question de la certification des comptes des collectivités locales une fois que la réforme des finances locales aura été effectuée, bien entendu. C'est beaucoup plus facile pour vous que pour nous. Alors, que ce soit pour les collectivités locales, pour l'État ou pour la sécurité sociale, il y a une chose qui est véritablement importante, c'est d'avoir des comptes. Le plus précis, aussi, c'est de la faire développer le contrôle interne. Sans contrôle interne, on peut difficilement certifier correctement des comptes. Développer la consolidation des comptes. À la fois, globalement, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire par M. De Mou qui a parlé de consolidation des comptes de l'État, des collectivités locales et de la sécurité sociale, mais également, au sein même de chaque unité, au sein de l'État, la consolidation des comptes de l'État, avec tous les opérateurs qui gravitent autour de l'État. Et il y en a beaucoup. Et collectivités locales. Vous ne pouvez pas avoir une image exacte des finances publiques si vous ne consolidez pas. Si vous avez des comptes qui sont éparpillés un peu partout, et au surplus, ils fonctionnent avec des normes comptables différentes les uns des autres, je ne crois pas qu'une certification. Justement, est-ce que le Maroc en est aujourd'hui conscient ? Est-ce qu'il y a des travaux qui sont faits au préalable ou pas encore ? Il y a eu des travaux qui ont été entamés, d'ailleurs, en même temps qu'à Fondafip. Je parle de Fondafip, là. Nous avons entamé des travaux sur la consolidation des comptes publics il y a déjà plusieurs années. Et à peu près en même temps, la TGR a entamé des travaux également sur la consolidation des comptes publics. Elle a d'ailleurs publié un rapport qui figure sur le site de Fondafip, un excellent rapport sur la consolidation des comptes publics au Maroc. Et sous la direction de M. Guiry, la TGR continue à travailler sur ces questions-là, très en pointe sur ces questions-là. Et donc, par conséquent, il faut poursuivre là-dessus. Vous pourriez d'ailleurs interroger M. Guiry sur ces questions parce que c'est lui qui est vraiment le spécialiste ici pour ce travail-là. Donc, par conséquent, il y a une avancée effectivement très forte là-dessus. Le contrôle interne est une question qui est très travaillée ici aussi à la TGR. Vous avez aussi des gens qui sont tout à fait spécialistes de ça, qui vont voir à l'étranger comment ça se passe, etc. Et qui sont complètement impliqués dans ces questions du contrôle interne. Vous avez les personnes clés pour mettre en place une bonne certification. Et la TGR travaille en relation étroite avec la Cour des comptes d'ailleurs sur ces questions. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.